Il serait intéressant de savoir que tout ce que l'on se donne d'être, tout ce que l'on projette d'être, tout ce que l'on aimerait vivre, la vie que l'on aimerait faire exister, il serait intéressant de savoir si cela est la vie ou si cela c'est une projection. On projette nos passés et les passés nous dictent comment les comportements devraient être. Donc on mémorise la vie qui fut et on se remplit de conclusions, de choses que l'on doit ne pas oublier pour pouvoir les répéter ensuite. Mais ce qui est répété n'a aucune réalité vraiment. Ce qui est répété, c'est ce que tu as vécu, l'expérience que tu as eue. Elle est mémorisée et elle se réitère dans le présent où tu respires. A ce moment-là, ce que nous faisons, c'est que nous concoctons quelque chose pour envoyer dans l'espoir que ce moment, que les moments de demain puissent être heureux. Donc nous envoyons nos passés dans l'espoir, tout ce que nous avons appris, les références que nous avons. Nous vivons à travers les références et nous les envoyons dans l'espoir pour que quelque chose ressorte de ça, quelque chose qui nous égaye. Parce que de vivre à répéter tout ce qu'on a su et de ne rien vraiment être à ce moment-là, parce que quand tu répètes, tu es juste une machine. Et tout ça n'a pas de gaieté ni de joie, ça reste dans la monotonie de la répétition. Et quand tu es comme ça, alors il y a un besoin d'être libre et joyeux de cette activité de répéter. Et toute cette activité qui se répète, justement, c'est ce que tu te donnes d'être à travers la mémoire que tu as acquise de tout ton passé. Le flot de la vie elle-même, elle est dans l'instant où elle se meut, elle se manifeste, elle est en direct. Ce n'est pas quelque chose que l'on retranscrit, on peut le mémoriser, mais si tu le retranscris, ce n'est plus le vivant. C'est la chose morte, c'est l'empreinte, que le moment où cela a été manifeste, c'est l'empreinte que tu retrouves. Et l'empreinte n'a aucun fondement, l'empreinte n'est pas une réalité, l'empreinte n'est que le passé de ce que tu as vécu. Et cette empreinte, tu te bases dessus pour agir, pour te comporter comme la vie que tu as appris, comment elle était. Et donc tu te comportes selon les références de ton passé. Ainsi, tu vois, ces références te donnent juste le moyen de répéter instinctivement, machinalement, des choses que tu n'es plus dans la conscience de l'instant où la vie se manifeste elle-même en direct. Tu n'as que le souvenir, la mémoire de cette vie. Et il semblerait que, si on peut bien regarder, observer, c'est ce que le monde, en fait, vit. On vit à travers le passé, on remémore le passé, on remémore toutes nos actions. Et nous avons des références pour pouvoir agir dans l'instant où les événements se jouent. Et tu vois, tous ces événements qui se jouent, c'est justement ce que la vie propose. Tout ce que nous vivons, nous, les êtres humains, les réactions, les interactions, tout ça produit des événements dans les relations. Et en fait, au lieu de vivre l'événement à travers quelque chose de neuf, nous répétons toujours les mêmes actions, la même attitude envers ce qui arrive. Parce que nous produisons nous-mêmes les remues de notre société. Les problèmes, les extravagances, les peines, les joies, les humeurs, la rancune, la violence, tout ça, c'est le résultat de toutes nos interactions. Et dans l'interaction, nous agissons comme le passé le prévoit, comme l'expérience, le dicte. Mais en fait, nous ne sommes pas en train d'être manifestants, acteurs, d'une vie qui est au-delà de l'action, de l'action compulsif, de l'action qui se répète. L'action, à ce moment-là, elle est juste limitée à ce qui a été appris. Elle n'est pas étendue à une action globale. Elle est une action qui est limitée. Et une action limitée, bien sûr, cause de la division. Et cette division fait que nous avons encore des problèmes à résoudre. Et notre monde fait cela. Nous avons toujours des problèmes à résoudre parce que nous agissons à travers les références de ce que nous avons appris. Nous n'agissons pas à travers un instant vivant qui se meut et cet instant vivant qui se meut a toute l'intelligence pour agir dans toute sa grandeur. Parce qu'elle n'est pas limitée par le passé. L'intelligence de l'univers, l'intelligence de la vie, la vie qui se meut d'instant en instant, n'est pas limitée par le passé, ni par le futur. Elle est tout, elle est éternelle, elle est grand. Mais nous ne sommes pas, pour la plupart, dans cette ambiance où tout se passe là, maintenant. Nous sommes identifiés à nos comportements du passé, des références que nous avons, et ce sont avec celles-là que nous réagissons à la vie qui se fait d'instant en instant. Et c'est pour ça que se libérer de ces carcans, de ces répétitions, est la chose la plus belle que tu puisses arriver à faire parce que, justement, tu t'aperçois que ce que tu es est quelque chose de vivant, et non quelque chose qui se répète. Ce que tu répètes n'est pas ce que tu es. Ce que tu es, c'est vivant. Mais ce que tu répètes, c'est justement le résultat, une empreinte de ce que tu as été, de ce qui a été vécu. Et ce vécu est donc l'empreinte que tu as une référence. Avec cette référence, tu réagis aux événements. Dans cette réaction, avec nos passés, avec la référence que nous avons, nous créons plus de références. Nous avons fait un monde de conclusions et où l'idée de comment les choses devraient être est statuée dans des normes. nous l'imposons à nos générations d'après. Et ça fait que nous avons un monde qui se perpétue dans la reconnaissance de tout ce qui a été vécu. Et toute cette reconnaissance, en fait, elle n'est plus d'actualité. Puisque la vie, elle est neuve à chaque instant. Et si tu restes dans la référence du passé, tu ne sauras jamais qu'est-ce que c'est être libéré d'avoir une perception au-delà de ce que propose le passé. La vie, elle te propose là, maintenant, une perception immense, une perception qui n'a pas de limite. Mais faut-il encore que tu puisses te libérer de tout ce que tu as appris de ce que le passé propose et de ne plus t'identifier à ce passé que tu penses être toi. Parce que si tu t'identifies aux références que tu es, c'est-à-dire ma voiture, mon argent, ma maison, mes enfants, tout ça, ce sont des références apprises. Ce sont des choses qu'on a acquises et qu'on veut garder pour pouvoir aller dans l'espoir d'un futur merveilleux. Mais tout ça doit être abandonné dans le sens où on doit être détaché. Et justement, en se détachant de tout ça, on devient libre de pouvoir accueillir ce qui est neuf. Et toute chose sont neuves d'instant en instant et avec cette nouveauté, alors l'ordre dans nos vies actives peuvent s'installer. Autrement, il n'y a pas de paix pour celui qui veut toujours ramener son passé. Parce que dans le passé, il y a toujours le travail de la répétition, le travail de savoir comment ça devrait être. Et puis, on se construit une vie et se construire cette vie que l'on a eue pour pouvoir la faire surgir dans l'événement de tous les jours est une tracasserie. Et avec cela, on perd notre sens de spontanéité, d'enthousiasme de ce que la vie, elle est vraiment. parce que la vie, quand tu laisses être ce que la vie, elle est, c'est-à-dire tu es ça, alors il y a une liberté, une liberté qui n'est pas retenue par ce que le passé propose. Parce que ce que le passé propose nous retient dans le passé, nous retient dans des chemins, des carcans qui se répètent et puis l'esprit est emprisonné là-dedans. Et on passe toute notre vie à vouloir fuir cet état, cet état d'emprisonnement. Et la fuite n'est pas quelque chose qui peut te libérer. La fuite, au contraire, tu vas toujours trouver une cachette pour ne pas avoir à vivre ce qui existe vraiment, pour pouvoir être vrai là, dans l'instant où tu es ce que la vie elle est. Et la vie c'est en direct, c'est quelque chose de direct qui passe à travers toi. Et c'est quand tu laisses être ça, c'est que tu es ça. mais si tu ne laisses pas être la vie qui se joue, toute cette activité de joie, de grandeur, de perception qui dépasse l'entendement de tout ce que tu as pu apprendre, alors ce que tu seras, c'est ce que le passé te propose. Tu seras identifié à ce que tu as vécu et tu vas vouloir le garder, tu vas t'attacher à ça. Et en fait, tu ne sauras pas être vraiment la merveille que tu es vraiment. Parce que ce que tu es, c'est l'esprit de la vie, c'est l'énergie de la vie qui coule. Ce que ton corps propose, ce que le passé propose, parce que le passé il est relié à ton corps, et bien tout ça, ce sont nos enchaînements. On s'active à vivre des moments qui sont cernés par des directives, des comportements établis, des normes établies, mais on ne vit pas. ce n'est pas la vie, ça. La vie, c'est au-delà de la vie que tu te proposes. La vie que tu te proposes, ce n'est pas ce que tu connais. Parce que ce que tu connais, c'est seulement ce que le passé te propose. mais la vie elle-même est quelque chose que tu dois apprendre d'instant en instant parce que elle est neuve, tu ne peux pas la prendre et dire maintenant je comprends. Elle change tout le temps. Et c'est ça, vivre ensemble en paix, c'est que si nous avons tous cette faculté d'être ce que la vie propose, alors la vie elle a vraiment une grande intelligence pour que nous puissions nous accueillir les uns les autres et construire une vie qui est harmonieuse, faite d'union et de paix. Et ça commence par cette compréhension que tu as là de pouvoir être cela et sans attendre à ce que quelqu'un puisse le faire. Ça commence par soi, jamais par quelqu'un d'autre. La vie elle passe à travers soi et tu en as toute la responsabilité à la laisser être et ne pas la freiner par rapport à ce que tu aimerais être. Voilà. j'espère que c'était à peu près clair mais sur beaucoup de mes vidéos il y a d'autres vidéos qui parlent de ça. Tu peux trouver dans toutes mes vidéos avec mes titres en l'occurrence qui peuvent peut-être te parler un peu encore. A bientôt. Sous-titrage